On souffle, souffle Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'instant biblique, programme de l'Église protestante unie de la Somme. Je ne suis pas triste et je voudrais partager avec vous ces quelques versets de Matthieu 11. Ce sont les versets 28 à 30. « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous prouverez le repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est Jésus qui parle bien entendu dans ce passage que je venais de lire. Le repos, qui de nous ne désire pas avoir du repos ? Parfois nous passons des semaines extrêmement compliquées, des semaines remplies, en sorte qu'on se dit « Ah, si je pouvais avoir un peu de répit, un peu de repos. » Ce texte de Matthieu a déjà certainement été lu et partagé dans une autre édition de cet instant biblique. Mais aujourd'hui, en relisant, j'ai été frappé par l'invitation que Jésus nous fait à entrer dans son repos. Il nous appelle, vous, moi, parce qu'il nous aime et il voudrait du repos pour nous. En y réfléchissant, il y a une image qui m'est venue à l'esprit. Celle de quelqu'un qui est invité dans une maison. Il entre, il se déchausse avant d'entrer parce que c'est les règles de cette maison. Mais quand il doit repartir, il remet ses chaussures. Ça me dit que je considère les chaussures comme l'image des problèmes ou des difficultés que nous pouvons avoir. Quand Jésus nous invite, il nous demande d'enlever, de déposer. Ce n'est pas pour reprendre en partant, mais il nous invite de repartir par un autre chemin. Parce qu'il ne voudrait pas que nous rentrions avec les mêmes fardeaux, les mêmes soucis. Et force est de constater que plusieurs chrétiens se présentent devant le Seigneur pour prier et demander son aide. Malheureusement, quand on repart, on reprend tout ce qu'on venait de déposer. Et pourtant, ce à quoi Jésus nous invite, c'est d'apprendre à déposer et à s'ouvrir à de nouveaux défis. Peut-être que pour revenir plus tard, avec d'autres soucis, mais cette fois-là, pas les mêmes. Frères, sœurs, si tu as besoin du repos de Dieu, approche-toi de Lui. Dépose tout ce que tu as sur le cœur, sur tes épaules, dans ta tête. Il faut déposer. J'apprends à déposer. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident vu le contexte auquel nous faisons face. Mais il est important d'apprendre à déposer. De reconnaître qu'on ne peut pas tout porter. Si donc Jésus a tout porté pour nous, alors pourquoi devrions-nous continuer à porter ce que Lui, Il a déjà pris sur Lui ? Qu'Il nous donne de Lui faire confiance et de déposer nos fardeaux, notre fatigue à ses pieds. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, apprends-nous à te faire confiance et à pouvoir déposer nos fardeaux à tes pieds. Accorde-nous ton repos. Parce que nous en avons vraiment besoin. Parfois c'est très difficile. Avec nos responsabilités, nos occupations, les différentes sollicitations, nous n'en pouvons plus. Nous avons besoin de ton repos, Seigneur. Accorde-nous la grâce de l'expérimenter pendant que nous sommes encore sur cette terre des vivants. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, merci pour votre fidélité à ce programme qui pour nous est une halte qui nous permet de nous ressourcer pour repartir pour le reste de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée et bonne suite pour la semaine, les quelques jours qui sont encore devant nous. Que Dieu vous bénisse et vous garde et qu'il vous accompagne dans tous les défis qui sont les vôtres. Avant de nous séparer, je vous invite à chanter ensemble ce cantique « Mon Sauveur, je vous réserve ». On peut le retrouver dans le recueil Alléluia, le 46, 05. À très bientôt. Au revoir. Mon Sauveur, je voudrais être Une fleur de thé par vie Briller pour toi seul, ô Maître Puisque par toi seul je vis Dans le silence répandre Le parfum de ton amour Dans la nuit obscure attendre L'aurore de ton retour Mon Sauveur, je voudrais être Sur le sentier ténébreux Un faible reflet Ô Maître De ton éclair à Dieu De ton éclair à Dieu Duir sur la sombre route Du cœur perdu loin de toi Dissipé la nuit du doute Par la clarté de la foi Mon Sauveur, je voudrais être Comme un écho de ta voix Pour proclamer, ô doux Maître Le mystère de ta croix Pour parler de délivrance À ceux qu'assaillent la mort Pour consoler la souffrance Et montrer à tous le pauvre Et montrer à tous le pauvre